Je suis satisfait de la préparation jusqu'à aujourd'hui, oui. Après, on se doutait que contre la Finlande, ça allait être une équipe très disciplinée, qu'il fallait pouvoir contourner ce bloc et surtout ne pas faire d'erreur comme on a pu le faire à la 44e minute. Alors, ça reste anecdotique dans un match de préparation, puisque ce n'est pas le score qui est le plus important, mais dans une Coupe d'Afrique, la rigueur défensive, c'est le plus important. C'est la moindre erreur comme ça, dans une poule avec trois matchs, elle ne pardonne pas. Donc, il vaut mieux la faire ce soir que dans les semaines qui vont venir, mais il faut que ça serve de leçon. Et puis après, c'est toujours difficile de voir autant de ballons passer devant le but, tout ça, et ne pas être à la concrétisation, mais il faut qu'on trouve cette efficacité. Vous savez, il y a beaucoup de paramètres en ce moment qui sont contre moi, c'est comme si je luttais contre le vent, et ça fait partie de la vie d'un entraîneur. Il y a des absences, il y a un match qui nous aurait fait du bien et qui n'a pas eu lieu. Que puis-je faire ? Je ne peux pas faire grand-chose, me plaindre, ça ne servira à rien. L'important, c'est de se focaliser sur la compétition. Le plus important, c'est la compétition et c'est là où on sera jugé, c'est là où on doit être prêt. Aujourd'hui, il y avait quelques joueurs qui étaient un petit peu fatigués, qui m'avaient dit que j'ai préféré leur faire faire qu'une mi-temps. Voilà, on a fait cinq changements la mi-temps, c'est beaucoup, mais c'était indispensable pour ne pas se griller, pour être prêt le jour J. Oui, on sera prêt, bien sûr qu'on sera prêt. Après un match de Coupe d'Afrique, il y a plein de paramètres qui sont différents. C'est une toute autre histoire. Je vous l'ai déjà dit, je n'en suis pas ma première Coupe d'Afrique. Les matchs de préparation, c'est toujours délicat. Quand ça se passe bien, on en magazine de la confiance et on se dit c'est bien, mais parfois c'est pas très bon non plus. Donc il faut se focaliser sur l'objectif qu'on s'est donné, parce qu'on est obligé de le remplir. C'est moi qui dois assumer tous ces choix. On m'a donné la responsabilité, j'ai fait des choix, c'est à moi de les assumer. J'ai confiance en ces joueurs, même si la copie ne peut paraître moyenne aujourd'hui. Je pense que c'est normal avec la charge de travail qu'on a fait. On manque un peu de spontanéité, mais l'esprit est là, donc c'est important, c'est bien. Bien sûr qu'on a une idée, on va prendre notre décision dans la journée de demain. Ensuite, il nous reste deux jours ici. Demain, ça sera une journée plus de récupération. Il restera mercredi, avant de voyager jeudi. Et puis quand on arrive sur les lieux de la Coupe d'Afrique, trois jours avant, c'est là où tous les voyants se mettent en alerte, parce qu'on y est. Il faut prendre ses marques, il faut vite les prendre. Et l'aspect psychologique a une énorme importance. Donc c'est à moi de dire aux joueurs que j'ai confiance en eux et que je suis sûr qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501